Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et déguster bien sûr une recette que je vais faire sous vos yeux, une recette toute simple. D'abord j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, que vous soyez à l'école, au collège, au lycée ou au bureau, voilà, bon courage à tous pour cette reprise. Et donc c'est une recette très simple, estivale, puisque l'été n'est pas fini, même si la rentrée a repris, et bien l'été continue et on va faire une brochette. Je ris d'avance, une brochette, je ne sais pas d'où l'idée m'est venue, à partir d'éléments que sont ces burgers achetés au McDo, on peut le dire, c'est pas un placement de produit, et également pour toute brochette qui se respecte, des petits poivrons, un poivron vert, un poivron rouge. En guise de brochette, comme c'est assez gros, les burgers, et bien je vous conseille de prendre soit une longue tige de bois, si vous avez, je n'en ai pas, donc j'ai pris, et bien vous savez, ces petits bâtons qui servent à fixer des ballons, voilà, que j'ai bien sûr très bien lavé au préalable. Et bien voilà, c'est parti, on va déjà sortir les burgers de leur boîte. Alors voici un McChicken, bien sûr vous pouvez prendre les burgers de votre choix, ou même les faire maison, voilà. Donc, un McChicken avec la salade, on peut la voir tout autour, il y a aussi un Big Mac, voilà, beaucoup de salade, c'est estivale, c'est une brochette légère avec de la salade, voilà. C'est une brochette estivale, donc voilà, on n'a pas envie de manger trop lourd, forcément, donc ça, c'est rigolo ça. Donc c'est une brochette qui peut se manger à un tout seul, ou à deux tout seul, ou à trois tout seul, comme vous voulez. Et donc voici, là j'ai pris du poisson, donc il y a du poulet, du bœuf et du poisson dans cette brochette, j'ai pris le double filet au fiche, voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à composer cette jolie brochette, on va faire au plus simple, d'abord on va mettre un petit morceau de poivron, donc on ne va pas mettre un poivron entier, sinon la brochette ne sera pas assez large, assez grande. Alors c'est parti, je coupe un petit morceau de poivron, comme ceci. Je vais la mettre sur la brochette. Voilà, c'est bien, c'est qu'en plus on peut fixer. C'est génial, et voilà, regardez, ça commence très bien. Ensuite on peut mettre, allez, le Big Mac, donc le burger à base de bœuf, voilà. On pique au centre, et voilà. C'est très pratique, c'est très magique, regardez, ça va me tenir debout, ou pas. Ok, ensuite on va mettre à nouveau du poivron. Eh bien je vais couper ici, allez, au hasard. Voilà, une petite tranche de poivron que je mets ici. Voilà. Ensuite, elle est magique cette brochette, elle est magique. Ensuite on met le McChicken, donc, regardez, à base de poulet. Pareil, on pique au centre, et ça se fait très bien, c'est très facile à faire. Regardez déjà, à quoi ressemble cette brochette. Elle n'est pas jolie ? Ah j'adore, je sens qu'on va se régaler. Ensuite à nouveau, un poivron, donc on va prendre le poivron vert, comme ceci. Voilà, et je la pique, pareil, comme ça. Voilà, tac, et enfin, pour terminer, je mets le double filet au fiche. Donc, pareil, on pique au centre, et voilà, ça se fait merveilleusement bien. Regardez cette brochette. Et bien sûr, on termine avec, je vais la poser comme ça pour le coup, avec un petit poivron rouge, comme ceci. Voilà, et je termine la brochette avec ce poivron rouge. Et voilà, et ça y est, regardez, cette magnifique brochette de burger McDo, donc à consommer à plusieurs, parce qu'à tout seul, ça fait quand même beaucoup, sauf si elle faisait très très faim au bord de la piscine. Bien sûr, cette brochette peut être accompagnée d'une boisson fraîche, que voici, mais également, bien sûr, de frites, si vous le souhaitez, c'est un petit peu comme on veut. Et pour dessert, comme c'est l'été, quelque chose de léger, on reste dans le léger, dans ce menu, pas trop de calories. Voilà, vous voyez, il y a du légume, il y a un petit peu de poisson. Voilà, c'est pas du tout. Bon, c'est de l'humour. Et donc, j'ai pris des petits morceaux de pommes, voilà, pour faire une petite touche de légèreté. Bon, ben, c'est plutôt magnifique tout ça. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, ça y est, regardez comme c'est joli. Ah, c'est bien présenté. En plus, donc, cette petite brochette, je le rappelle, à base de Big Mac, de McChicken et de double filet au fish McDo, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre des burgers faits maison, bien sûr, je vous le conseille. Voilà, c'est vraiment une vidéo de brochette de recette estivale hyper rapide avec des petits poirons verts et rouges intercalés avec les petits desserts, les petits morceaux de pommes, des frites. Vous pouvez prendre également des légumes grillés sur le barbecue, voilà, si vous préférez. Et puis, une petite poisson fraîche. Bon, il n'y a plus qu'à déguster tout ça. Et juste avant, je voulais féliciter, eh bien, ma copine, Virginie, Fessa Cuisine qui a atteint les 100 000 abonnés sur sa chaîne. Bravo, félicitations à elle. Et si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner à Virginie Fessa Cuisine que j'embrasse. Alors, maintenant, je n'ai plus qu'à goûter cette magnifique petite brochette. Alors, pour ça, j'ai mon couteau magique. Bah oui, forcément, forcément. Donc, on va commencer à aller par le poisson. Alors, c'est parti, regardez. Allez, voilà, hop là, le magnifique double filet au fiche avec sa petite sauce tartare. C'est parti, je goûte. Avec un petit morceau de poivron. C'est magique, ça apporte une petite touche de douceur. Maintenant, je goûte le mac chicken. Voilà. Alors, bien sûr, pour consommer, là, comme d'habitude, sur Studio Bob Altifood, c'est avec le goûteau magique. Mais pour le consommer, je vous conseille de retirer les éléments un par un et ensuite, de les manger comme des burgers, tout simplement. Et bien, maintenant, je goûte le mac chicken avec sa petite sauce blanche, la salade. C'est parti. Et bien sûr, son filet de poulet. Petit poiron vert. Je préfère le rouge, personnellement. Dites-moi en commentaire quel poiron vous préférez, ou si vous n'aimez pas, d'ailleurs. Voilà, entre le rouge, le vert et le jaune. Moi, perso, je préfère le rouge. Et enfin, pour terminer, je vais goûter ce Big Mac. Je ne sais pas comment le couper. Voilà, je ne sais pas du tout comment le couper. Ah bien, comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Quelle idée de fou, mais quelle idée de fou, cette brochette estivale. Bien sûr, je vais manger tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, pas de gâchis sur Studio Bob Altifood. Alors, c'est parti, je goûte avec le fromage de salade. Hum. Et franchement, c'est peut-être saugrenu comme idée, mais c'est pas mal du tout. Bien sûr, à consommer à plusieurs. Voilà, mais l'idée de présentation, je trouve qu'elle est plutôt sympatoche. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, avec les petites frites qui vont bien. Une petite touche de soda, à la vôtre. Et on peut terminer ce repas par... Hop là, un morceau de frit. Bien sûr, consommer 5 fruits et légumes par jour. Comme d'habitude. Et voilà, un petit morceau de pomme. À la vôtre. Attendez. Elle est bizarre, cette pomme. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très fraîche. Attendez. Bon, là, ça va mieux. Allez, c'est parti. Non, ça va, elle est bonne. Ok, eh bien, c'est ainsi que se termine cette vidéo trop rigolote. Et à la fois, très sympa, plutôt bonne. Donc, partagez, petit pouce bleu, bien sûr, si vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, bon courage pour cette première semaine de rentrée. Et puis, on se retrouve mercredi prochain à 9h. Prenez soin de vous. Brossez-vous bien les dents. Mangez équilibré, pas trop sucré, voilà. Même si là, ce n'était pas forcément le cas. Mais ça reste joli de temps en temps. Eh bien, ça fait plaisir. Eh bien, sur ce, gros bisous. À la semaine prochaine. Je vous aime. Ciao.